Très rapidement, nous avons fait affaire d'Ousmane Sonkou Adjissar. Nous avons vu que le juge Maham Diallo a pris le dossier de la chambre criminelle. Vous avez bien dit que vous avez été très inspiré par le procès de tous les dangers. Mais moi, le danger, je sais que ce que vous pensez et ce que vous pensez, c'est une conséquence que vous pensez. Moi et le procès de tous les dangers, ce que je pense, c'est que tous les hommes sont en danger au Sénégal. Tout le monde sait que c'est un homme fidèle, ta carrière peut faire entre parenthèses le temps d'un procès. Parce que tout simplement, une femme, elle est en train d'accuser de viol. Tu dois aller à la chambre criminelle. Tu sais que la chambre criminelle, tu peux aller en étant sûr que tu es là et que tu es là. Mais psychologiquement, si tu es là, tu ne peux pas convaincre la police, tu ne peux pas te convaincre la convocation. Tu ne peux pas te stresser. Tu dois aller à la chambre criminelle. Ce qui est psychologiquement, il peut te traverser, il peut te bloquer. Je suis là pour moi, je suis là pour l'argument. Pourquoi tu penses que tous les hommes sont en danger au Sénégal ? C'est ce qui est que tu vois... Loin d'être un commentaire sexiste. Non, non, c'est ça. Moi, j'adore les femmes. Il faut que je le dise. Je les respecte beaucoup. Mais ce que tu sais, c'est un fait, un précédent, dangereux. Tu vois, le viol, il faut qu'on soit matérialisé. Si les éléments concourent, tu es à l'État. Mais si les éléments ne concourent pas à ce que tu inculpes les gens, il ne faut qu'on soit inculpé. Mais sur le plan médical, il faut qu'on soit matérialisé. Tout à fait. Mais sur le plan médical, le rapport au gynécologue, il a dit que le jour où ils ont dit qu'il y a eu le viol, il n'y a pas eu un rapport sexuel. Il faut qu'on soit matérialisé. Il n'y a pas un seul témoin sur cette affaire-là. Il y a eu des preuves victimes. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été capables de donner les preuves. C'est tout. À partir de ce moment, ce que je dis, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être constitutionnaliste pour savoir qu'elle n'a pas de droit à un troisième mandat. Comme tu dis, nous ne sommes pas juristes, ni un avocat, ni un magistrat, qu'elle n'a pas besoin d'être non-lieu total. Parce que Californie, quand la femme est accusée de viol, il a fallu un certificat médical. Oui, et il n'a pas de certificat médical. Ils vont le dire, 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 actuellement, tous les hommes sont en danger. Et que, sous le fait qu'il y a, qui est Ousmane Sonko, depuis le début, ils vont le dire, ils vont le dire, ils vont le dire, parce que tout simplement, l'élément, ce qu'on entend, et ce qu'on donne comme information, il n'a pas de savoir, il ne doit pas le dire, la cour d'assises, la chambre criminelle, à un mois des élections. Effectivement. Alors, le doyen, on a vu que, la décision de Maham Diallo, elle est là, donc, son co, Adissa, elle est allée dans la chambre criminelle, elle a eu une décision, elle a eu un peu de 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 décision, c'est de n'importe quoi, selon leur propos. Mais, est-ce que, avec tout ce chamboulement, au dossier, nous allons au moins, au procès, pour pouvoir l'élucider, la question, pour une bonne fois ? Bon, le doyen du juge, heumer Maham Diallo, il n'y a eu une possibilité, il n'y a eu deядement là, hum hum, ce qui s' voice, la question est, le proclamer, nos liens, ce qui s'allure, il y a eu la parole, elle ne s'allure, elle se sent, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501